... 8h42, merci d'être à bord avec nous. Clément et Sylvie nous accompagnent dans les 10 minutes qui suivent pour ces 10 prochaines minutes. Sylvie qui nous emmène au puce de Saint-Ouen. C'est juste de l'autre côté du périphérique parisien, côté ouest-nord-ouest. C'est vrai que ça vous démangeait. Ce qui me démangeait, c'était une balade avec le décorateur Vincent Daré. Pourquoi ? D'abord parce qu'il était l'ambassadeur de la fête des puces. Vous savez, au mois de septembre, il y a toujours une grande fête. Les puces de Saint-Ouen avec tous les marchés différents faites un petit peu la rentrée. Et donc Vincent avait été choisi comme ambassadeur. Il trouve que c'était très justifié. C'est un décorateur, on est d'accord. C'est un décorateur, c'est un des grands décorateurs français. Et il a une histoire avec les puces. À 6 ans, ses parents... Vous voyez, ça le gratte tout le temps. Ses parents, à 6 ans, l'emmènent se balader. Genre à Dauphine ou à Paul Berg, je ne sais pas. Et il trouve une marionnette. Et comme Vincent veut être marionnettiste, ses parents lui achètent une petite marionnette en bois. Ils n'ont pas beaucoup de sous. Et là, tout commence ici. Il n'est pas marionnettiste, il est décorateur. Il passe entre-temps par la mode. C'est quand même l'assistant de Karl Lagerfeld pendant de nombreuses années. Et là aussi, il chine. Il chine pour avoir des idées. L'inspiration, on la trouve là. C'est-à-dire qu'au puce, à la fois, on va trouver des objets qu'on va mettre chez des clients. À la fois, on trouve des objets pour des hôtels, des restaurants, etc. Donc pour des chantiers. Mais aussi, on se dit, tiens, un motif, ça peut me donner une idée après d'un dessin, etc. Et c'est comme ça que travaille Vincent. Il y va tous les week-ends. Alors comment vous dire, c'est une re-star, quoi. Une star. Là-bas, sur place. Un mec qui chine et qui a commencé par se chercher, en général. Non, ce n'est pas grave. Bon, d'accord. Ça, là, je n'ai pas compris. Allez, on y va. C'était très sympa. Merci, Vincent, pour cette balade. Regardez. Ce qui m'inspire ici, c'est l'humour et la fantaisie de Arthur Bruet, qui est en fait un antiquaire qui a le goût du spectacle et du théâtral. Un peu comme moi. Donc ici, je sais que je vais trouver des grosses pièces, comme cette espèce de décoration. On ne sait même pas d'où ça vient. Cette grosse chaussure surréaliste. C'est vraiment un goût assez particulier qui n'ont pas tous les antiquaires des puces. Mais lui, c'est ça, son goût. C'est la manière de placer les objets ensemble et de rendre son stand comme un petit théâtre. Bonjour. Bonjour, Vincent. Alors ? Comment allez-vous ? Bien, princesse. Chez Nayla, on trouve plus des tissus extraordinaires qu'on va mettre en petites touches, parce que ça donne une richesse et une histoire aussi. Parce qu'en fait, les décorateurs, on raconte des histoires. L'histoire du tissu est ici, parce que quand on se tourne, on voit des broderies du 19e. Cette chose extraordinaire, je crois qu'il doit être le 18e, ça, non ? C'est une chape. Une chape. Italienne, faite avec une technique particulière. Oui, c'est la courriel. Le point de ma jolie. Le point de ma jolie, et non pas ma jolie. C'est super beau. Ça va bien ? Ça va bien, et vous ? Ah, j'adore cette collection de verres. Salut ! Salut ! Bonjour, Maggie. Bonjour, Vincent. C'est pas bien ? Alors, qu'est-ce que tu as de nouveau ? Ah, le petit coq, il est trop drôle. Mignon, hein, c'est une céramique. T'as pas, hein ? Elle s'éclaire. Je m'arrête là, parce qu'il y a des gens qui portent bonheur. Et Maggie, elle porte bonheur. Chaque fois que j'ai pris des objets chez elle, c'était un succès. Il y a deux optiques, ici. C'est où on va vers l'objet qu'on cherche, ou alors on se laisse porter par le hasard, ce que j'aime beaucoup. Et en fait, tu viens chercher un vase, et puis tu repars avec le coq-lumière. Voilà. C'est ce que j'aurais fait aujourd'hui. J'aurais pris le coq-lumière tout de suite. J'aime pas. Mais voilà, mais non, je vais pas me gêner. Tu me fais crédit ! C'est un musée à ciel ouvert, et je milite pour que ça soit au patrimoine mondial de l'UNESCO, parce que c'est la mémoire de Paris. Et on parle beaucoup de classer tellement de choses qu'ici, évidemment, c'est impalpable, parce que c'est des petites baraques, c'est des petits trucs, c'est de la brocante. Mais elle est aussi importante qu'un monument historique. C'est marrant, il dit beaucoup de choses très, très justes, très vraies, et très touchantes, d'ailleurs. Mais comment il bosse et il arrête pas de marcher, lui ? Ah bah, oui, c'est ça. Il arpente les allées, donc, le week-end. Alors, il fait le marché Vernaison, puis Dauphine, puis Paulbert, puis Serpette, puis Jules Vallès. Voilà, il a toute une méthode. Et d'ailleurs, il a pris des objets dans chacun de ces marchés, qu'il a exposés à l'Office du tourisme de Saint-Ouen, rue des Rosiers. Et en fait, vous pouvez voir tout son choix comme ça jusqu'à ce week-end, le week-end prochain. D'accord. C'est une bonne idée, parce que du coup, on se dit, tiens, ça peut emmener vers d'autres marchands, etc. Ça peut ouvrir les chakras vers d'autres pièces, possiblement. Ok, super, ça ouvre les chakras, ça marche. Vous savez que j'adore ouvrir les chakras. Merci, merci Sylvie, c'est bon. On les a ouverts. C'était sympa. Non, puis une très belle balade.